Le point d'état ou point d'autorité Point d'état ou point d'autorité, malgré sa forme négative, a un sens profond affirmatif dans la bouche des anarchistes. C'est un principe philosophique et pratique en même temps, qui signifie que tout l'ensemble de la vie des sociétés, tout, depuis les rapports quotidiens entre individus jusqu'au grand rapport des races par-dessus les océans, peut et doit être réformé et sera nécessairement réformé, tôt ou tard, selon les grands principes de l'anarchie, la liberté pleine et entière de l'individu, les groupements naturels et temporaires, la solidarité, passer à l'état d'habitude sociale. Eh bien, quoi qu'en disent les curés, les gens d'affaires et ceux qui répètent ce qu'ils ont appris, l'anarchie fut comprise par ses fondateurs comme une grande idée philosophique. Elle est en effet plus qu'un simple mobile de telle ou telle autre action. Elle est un grand principe philosophique. Elle est une vue d'ensemble qui résulte de la compréhension vraie des faits sociaux, du passé historique de l'humanité, des vraies causes, du progrès ancien et moderne. Une conception que l'on ne peut accepter sans sentir se modifier toutes nos appréciations, grandes ou petites, des grands phénomènes sociaux, comme des petits rapports entre nous tous dans notre vie quotidienne. Elle est un principe de lutte de tous les jours. Et si elle est un principe puissant dans cette lutte, c'est qu'elle résume les aspirations profondes des masses, un principe faussé par la science étatiste et foulé au pied par les oppresseurs, mais toujours vivant et actif, toujours créant le progrès, malgré et contre tous les oppresseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada